Musique Mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Life Télévision. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Nous recevons messieurs GDO, CPV. GDO, merci, bonjour et bienvenue. Merci aussi pour l'invitation et bon dimanche à vous et à tous nos téléspectateurs. Merci, en tout cas, ce matin, nous avons ce privilège de vous recevoir en direct et en exclusivité. Nous allons décrypter plusieurs questions d'actualité. Aujourd'hui, il faut préciser que nous allons revenir sur plusieurs questions qui ont marqué la semaine. Mais il faut préciser qu'il y a eu le gouverneur, vous qui a tenu en tout cas, une conférence de presse. Hier, il s'est entretenu avec la presse locale, nationale et internationale. Le gouverneur dit donc, vous, le général Constantin, en tout cas, a dénoncé encore une fois des prises. C'est ce qu'il a qualifié. Il a dit ceci. Nous constatons que les M23, les rebelles de M23, reprennent encore leur position en dépit de la présence de la force régionale des AAC dans plusieurs zones de retour. M23, déclare le gouverneur du Nord, qui a parlé d'une violation de l'affaire des routes de Luanda. Comment vous trouvez cela ? L'AAC déployer M23 reste et déploie aussi ces éléments. Il y a un manque de sécurité dans toutes ces choses que nous avons connues. Toutes les signatures qui ont été signées, les communiqués qui ont été signés, je parle de Nairobi, Angola et tout, Addis Abeba, n'ont pas donné confiance ou n'ont pas rassuré la population congolaise du retour de la sécurité, de la paix. Là, cela est confirmé par le comportement même des terroristes M23. Je pense que le Congo a donné tout ce qu'il pouvait donner du côté de la quête de cette paix par des moyens qui sont pacifiques. Et là, je pense que nous avons rangé les frais. Le moment est arrivé, donc nous devons mettre à côté cette aventure que nous avons vécue pendant un moment. Nous avons soutenu, évidemment, à un certain moment, cette démarche, parce que nous étions d'accord que la paix se retrouve dans cette voie-là. Mais toutefois, on se disait toujours que l'option militaire serait la meilleure option. Parce que c'est l'option qui fait peur, c'est l'option de la contrainte. Et quelqu'un qui a des objectifs, quelqu'un qui a des moyens, qui a fait des dépasses énormes, qui a perdu, disons, des côtés gens, des militaires. Du coup, comme ça, vous le dites, il est rentré alors qu'il détient encore les mêmes munitions, il détient la même force, peut-être même les mêmes moyens. Et vous le dites, vous rentrez comme ça, il n'y a aucune garantie. Vous trouvez ce que ça peut donner. Et c'est là où les gens disaient que c'était utopique, cette démarche. Mais quand même, nous, on croyait à cela parce qu'on savait que peut-être, dans la diplomatie, tous ceux qui soutenaient, tous les supporters, tous les mécènes du terroriste M23 avaient déjà retiré leurs mains derrière ce mouvement. Mais du coup, nous constatons que le M23 ne s'est pas retiré, n'a pas renoncé à son activisme. Il fait semblant de se retirer, des fois, il pèse au télétenue, il veut se faufiler, il veut entrer dans la société. C'est ce qu'on fait entre la population civile. Nous, les civils, nous constatons ça. Mais aussi, je pense que nos services de renseignement sont au courant de tout ça. Pour dire qu'ils peuvent reprendre leurs activités à tout moment. Donc, si réellement, ils se sont retirés, moi, je pense qu'ils seraient identifiés. Savoir, il y avait combien, c'est la procédure qui devait commencer. Combien nous avons, ils se sont retirés, ils sont où et il y a combien. Vous voyez, cela pouvait se fermer. Je pense qu'il y a aussi une faiblesse dans la procédure même. On nous dit que l'EAC est entrée, c'est l'EAC qui devait nous dire, il y a, nous avons rencontré autant, la troupe a autant des militaires. Et voilà, ils se sont retirés, ils sont de telle part, et voilà, ils sont autant. Ça pouvait rassurer. Mais du coup, on nous dit qu'ils sont en train de se retirer. Ils sont en train de se retirer, ils vaut où ? Ils sont à combien ? Vous voyez ? C'était vraiment, on était en train de nourrir la population d'un espoir qui était utopique. Au fait de compte, nous avons réalisé que non, le M23 est encore là et il tient sur ses activités. Mais la question, nous avons suivi le général-major Jeff Nyaga, qui est commandant de l'EAC, qui s'est dit prêt à mourir pour la paix en RDC. Il a dit ceci, « S'il faut mourir pour que la paix revienne en RDC, verser mon sang et celui de mon âge de Caputa, je suis prêt de me sacrifier. » « Commandant, disons, fausse commandant. » Évidemment, j'ai suivi, mais moi, personnellement, je me disais, « S'il fallait mourir, alors là, si réellement, c'est une question de vie ou de mort, pourquoi encore continuer à sauvegarder ou à vouloir rester dans ce chemin-là, de cesser les faits, alors qu'il sait que c'est une question de mort ou de vie ? » C'est une guerre qui devait engager. Mais ils sont revenus pour combattre le M23, c'est sûr. Il a été clair, d'ailleurs, mais les journalistes n'ont pas de mandat offensif. Mais c'est ce qui nous inquiète. Quand ils sont là, ils disent qu'ils n'ont pas un mandat qui est offensif. Mais si vous lisez leur mandat, réellement, vous trouvez que le mandat était offensif. Parce qu'ils venaient pour traquer tous les groupes rebelles, y compris même les mouvements, les mouvements, disons, au niveau des mouvements nationaux. Les groupes armés qui sont nationaux, vous voyez, qui ne respecteront pas, qui ne s'aligneront pas dans le chemin des DRCS. Tous ces mouvements étaient concernés. Mais du coup, quand ils sont là, ils nous montrent que non, nous ne sommes pas venus pour combattre. Et c'est une contradiction avec ce qu'il dit. Il va verser sur ça alors qu'il n'est pas en train de combattre. Comment il va verser sur ça ? Vous voyez, peut-être, oui. Peut-être qu'il va connaître, ça sera une mort de honte. Ça sera une mort de honte. Un militaire qui s'est dit qu'il va verser sur ça alors qu'il n'est pas prêt à faire la guerre. Je ne sais pas s'ils ont peur de la guerre. C'est parce qu'il y a une carte qui est noire. Je pense que notre gouvernement doit prendre ses responsabilités. Il a déjà fait ce qu'il pouvait faire, écouter les autres partenaires sur le niveau international. Ils ont compris leur hypocrisie, leur degré d'hypocrisie. La question est vraiment, elle est d'actualité. Donc, dans l'évaluation même de la mission, je pense qu'on doit tout mettre au clair. Le commandant de la force de l'ÉAC, le général Jefniaga, affirme que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour accueillir le M23 Sabino. Vous voulez envoyer les gens là-bas ? Vous avez préparé ce terrain ? Voulez-vous qu'ils meurent là-bas ? Qu'est-ce qui est prévu pour leurs conditions de vie ? Déclare le général Jefniaga. Message de l'Assemblée, c'est ce qu'il a dit. Mais oui, ce n'est pas le moment qu'il faut donner ce message. Parce que, d'ailleurs, la mission qui a touché déjà s'en fait. C'est maintenant que vous nous dites que non, même si on les amène à Sabino, il n'y a pas un endroit qui a été prévu. À la fin, tous ces temps qu'ils ont été ici, ils savaient qu'ils devaient être à Sabino. Vous voyez ? C'est pour chercher encore à montrer combien de fois ils doivent rester sur les sols congolais. Vous voyez ? Mais tous ces temps, on a attendu quoi ? Ils devaient poser cette question avant même, lors de leur arrivée, parce qu'il a déclaré qu'ils n'étaient pas venus pour la guerre, mais aussi pour essayer de privilégier cette voie qui était pacifique. Et ils connaissaient qu'il y avait, disons, cet aspect de cantonnement depuis longtemps. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils peuvent poser cette question. C'est pour nous dire que non, ils ont raison d'être là, de rester là, de ne rien faire parce qu'on n'a pas prévu un endroit. D'ailleurs, sinon, si vous suivez, disons, je sais que vous êtes en actualité. Apparemment, même, la question de Sabigno n'est pas en actualité. On parle aussi d'un site qui est en train d'être aménagé du côté de Kindou. Vous voyez ? C'est contesté aussi aujourd'hui ? Je pense que ça, là, il y a déjà un site qui est déjà aménagé. Mais ils nous parlent de Sabigno. Alors que tous ces temps, ils ont été là. Ils n'ont pas posé cette question. Ils savaient que les M23 devaient être cantonnés. Ils devaient déjà nous dire qu'il y a un groupe qui est prêt, disons, de se cantonner. Mais nous les amenons où ? On devait peut-être les orienter. On dit, mais il y a un site de l'autre côté. Il y a un site, disons, à Kindou. Il faut les amener là. Mais quand ils nous parlent encore de Sabigno, vous voyez qu'il est en retard. C'est pour nous distraire. Mais est-ce qu'on peut attendre les résultats de l'EAS? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens ? Hier, le général a été frais des vals et congolais. Ils ne vont pas combattre. Ils ne sont pas là pour combattre l'ennemi. parce qu'ils n'ont pas un mandat offensif. On leur a posé la question, mais quand on a fait une tournée avec eux, la question de savoir, disons, de savoir, pardon. Aujourd'hui, messieurs les généraux, le M23 redéploie ces éléments dans plusieurs zones. Vous aussi, vous êtes déjà déployé dans ces zones. si jamais le M23, parce qu'il y a, bien sûr, il faut l'avouer, il y a, et c'est le fait qui s'observe, mais si jamais le M23 décide de reprendre avec les hostilités, messieurs les généraux, est-ce que vous allez vous battre contre le M23? La réponse, le général a dit non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un mandat offensif. D'autres disent non, ils vont attendre l'appel ou bien la décision des chefs de l'ennemi. Mais la question, vous, messieurs les généraux, parce que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce qui a été signé? Il y a la guerre qui est là. Vous appelez les partenaires. Les partenaires viennent faire quoi si ce n'est pas pour combattre l'ennemi? Qu'est-ce qui bloque avec les chefs d'État? Pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait des offensives pour mettre fait à cela? Est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir imposer le dialogue? Vous imposez le dialogue, vous, les régimes, on parle du président Tshisekedi. Qu'est-ce qui ne marche pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui bloque? Moi, je pense que le gouvernement a été clair dans sa position. Oui, il a été clair la position de la président Tshisekedi a martelé. Pas de dialogue avec l'M23. L'M23 a vite réagi au ce qu'il a dit. Pas de dialogue, pas de cantonnement. Mais la question est de savoir qui roule qui? Pourquoi les chefs d'État n'ont pas signé, n'ont pas opté pour une mission offensive? Mais est-ce qu'on va revenir en arrière? Parce qu'à vrai dire, si on pouvait quand même avoir le mandat de l'ÉAC, et moi, j'ai suivi dans les briefings le ministre de la communication, il a été clair que le mandat est offensif. Le mandat est offensif? Non, ce n'est pas offensif. Donc, il y a une contradiction. C'est ça la contradiction dont nous sommes en train de parler. Il y a évidemment une contradiction. Les partenaires qui sont venus exécuter ces mandats, ils disent que le mandat est non offensif. Mais les Congolais, les gouvernements congolais nous disent que non, le mandat est offensif. Là, ça, on a répété autant de fois. Pendant qu'il y avait le M23 qui était en activité, qui était en train de se battre, pourquoi on aurait pu voter un mandat qui était inoffensif? Je ne vois pas. Alors que la mission, c'était de repousser le M23 et de le faire sortir du territoire. C'était ça la philosophie. Et que la paix revienne, que les déplacés revienne dans leur milieu naturel. Et à quoi cette mission ne pouvait pas être offensif? Vous voyez? C'est eux qui sont en train de refuser les mandats qu'on les avait octroyés. Et moi, je pense que c'est là où je dis que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Attaquer le gouvernement et élaguer toute cette cofusion dans les chefs de la population. Parce que c'est anormal qu'on nous dise maintenant, aujourd'hui, que le mandat est inoffensif. Maintenant que le M23 se tendrait de reprendre encore les zones d'où on disait qu'on prétendait déjà vider. Vous voyez? Même quand le gouverneur, c'est lui qui est chargé des opérations. Moi, je pense que ce qu'il a déclaré là, c'est déjà un coup d'avoir. Parce que nous avons des militaires pour ça. si les Kenyans ne sont pas prêts. Ce n'est pas à dire que les Congolais vont rester comme ça. Observez les choses, le gouvernement congolais sera naïf et va rester dans cette indifférence. Parce qu'ils ont une mission. Mettons à côté la question des Kenyans que le gouvernement puisse jouer le rôle qui est régalien. c'est ça sa mission. Et je pense que c'est ce que le gouverneur voulait dire. Vous voyez? Ce que le gouverneur voulait dire. Le mal serait qu'il y ait une force qui s'interpose maintenant entre les terroristes M23 et nos forces armées. Ce sera ça le danger. Parce que la carte qui veut déjà jouer cette force de l'EAC c'est une carte noire. Elle n'est pas claire. Quand ils nous disent que non il n'y a pas un mandat au FASIF bon nous nos forces n'ont pas de mandat. Donc ils ont quel mandat d'interposition alors? C'est ça le danger. Et je pense que cette question doit être traitée le plus tôt possible. Le plus tôt possible parce que ce que nous allons vivre il risque de tourner les canaux. Une confusion risque de se créer dans cette question de sécurité. À un certain moment vous allez voir nos militaires tourner les canaux contre les forces de l'EAC et ça sera maintenant l'EAC et le M23 contre l'FRDC. Ça risque d'arriver assez peu parce que nous n'allons pas accepter quand même qu'il y ait un jeu louche que nous sommes en train d'observer. que ces armées qui sont déjà déployées au Congo ne se battent pas parce qu'il y a risque qu'il y a plusieurs organisations qui ont déjà alerté sur ça. Est-ce qu'on peut craindre que ces gens se battent sur notre territoire? Mais oui, ils sont bien armés et ce sont des militaires. Vous pensez quoi? Non, c'est la population qui plaira les pots cassés. C'est le Congo, c'est le peuple congolais qui pouvait passer. C'est le danger que je suis en train de voir mais moi je pense que c'est une question qui est réglée au niveau international. Nous avons d'ailleurs leur mandat a touché à la faim. Le mandat n'est pas encore renouvelé. Oui, mais on saura si le mandat a été renouvelé et que ce sera la nature de ce mandat-là comme ils sont en train de se rétracter que non, les mandats ne sont pas offensifs. On va voir pendant l'évaluation ce qui sera dit. Mais sinon, dans la ligne où évoluent les choses c'est parce que la question est traitée dans des salauds diplomatiques. Je pense que ça nous apaise parce que si on décide qu'ils rentrent ils doivent rentrer paisiblement et nos forces vont faire ce qu'ils peuvent faire. Ils ont cette mission ils vont jouer leur rôle. Mais la paix c'est aussi ça et que ces forces se battent ici et que ça sera contre nous ça ne sera pas contre le M23 parce qu'ils ne sont pas prêts de se battre contre le M23. Je pense que notre gouvernement doit être interpellé notre gouvernement doit être interpellé et le plus tôt possible qu'on éclaircisse le mandat qu'on soit clair du côté du mandat et que s'ils ne sont pas d'accord avec la position du gouvernement qui rentre chez eux on peut prendre d'autres forces d'autres mercenaires on peut la facture si nous trouvons qu'il y a une force qui vienne leur donner un coup de main on peut prendre d'autres forces qui sont prêtes à jouer ce rôle-là. La force régionale de l'EAC Je pense que la confusion sera élagée avec les vannations. La ronde rwandaise et ses supplicatifs de M23 refuse de se retirer de certaines zones conformément à la volonté de chef d'étant de l'EAC a déclaré le lieutenant-colonel Guillaume G. Kekkaïko pour ses paroles de faire des soins lors qu'il veut. C'est ça la pertinence des choses. Il refuse de se retirer et vous dites vous n'allez pas vous battre. Vous voyez ? Or, quand il refuse de se retirer il n'y a pas d'autre option c'est de le contraindre à se retirer à quitter le territoire. Et si cette voie qui était pacifique avait été privilégiée c'est parce qu'à un certain moment ils ont accepté qu'ils pouvaient se retirer. Et tout le temps d'ailleurs le colonel il faut qu'il donne une telle déclaration c'est ça c'est l'armée nous devons voir déjà des signes des signes pour essayer de rassurer la population que voilà ce que nous allons faire parce qu'ils ont refusé de se retirer. Et donc je pense que ça va prendre de l'ampleur on était en train de s'apaiser mais c'était une joie qui a été vraiment courte on comprend que non la situation les lignes n'ont pas bougé et qu'il faut une force nous ne voulons pas d'autres déclarations du genre écoutez ça va venir il faut partir non nous voulons voir notre force armée mais si nous avons échoué nous allons dire que nous avons échoué évidemment et si tout en nous rassurant que non nous avons une force pour le faire pour bouter l'ennemi dehors parce que tout ce qu'on nous a chanté tout ce qu'on nous a montré c'était quand même le ravitaillement de nos forces amatériels et de nouvelles unités et même des mercenaires sur le terrain il n'y a pas de mercenaires 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 on a des partenaires des instructeurs en fait qui aident notre armée bon ça ce sont des oui c'est ça ce sont des appellations ça dépend ils ne font pas utiliser ces appellations de l'ennemi donc tu vois l'ennemi veut tout faire donc voilà on va s'équiter par un message à nos forces armées congolaise et faire de ce moi je dis que le moment est vraiment christian et que les lignes n'ont pas bougé et il n'y a que nos FFDC que nous attendons pour nous faire sortir de cette situation mais sinon avec la force de l'EAC il n'y a pas d'espoir c'est là qu'ils sont en train de dire les choses déclarer les choses c'est là qu'ils sont en train de se comporter sur le terrain ça ne rassure pas nous n'avons que notre armée pour nous rassurer du retour de la paix mais sinon c'est un danger permanent avec toutes ces forces que nous voyons qui ne rassurent rien merci fait de cet entretien on a changé un peu les décors je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner on va voir donc comment les gens vont réagir si les décors sont pas mal je crois on va améliorer donc voilà bon dimanche à tous et à toutes mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé j'ai des remercie l'IDP aujourd'hui c'est un week-end ah oui je vous invite à la permanence on est là et le week-end c'est une image à la permanence il n'y a pas non on l'appelle permanence nous sommes là et nous chaque jour le week-end des départis ah oui on est là on est ici à Mabanga ici à Mabanga on sera là mais oui la fête oui nous nous parlons toujours de notre pays l'état de fêter c'est ça ça viendra ça viendra c'est qui les boxers l'a abattu vous vous avez dit que c'était c'était il n'a pas dit c'est ça ah oui ah donc vous voyez il faut attendre la seule chose avec un vétérat je vois ça chauffe s'il a des os il a appelé combat avec un vétérat les Congolais franchement c'est c'est compliqué il faut le féliciter il faut le féliciter ou les critiques aujourd'hui d'avoir donc joué s'est bâti avec quelqu'un selon les certes Congolais aujourd'hui il s'est bâti avec les certes donc les messieurs là les craignaient c'est comme si il n'était pas fort donc il s'est choisi non c'est que le combat il y est contrairement à ce que le gars disait pour essayer il a défendu ses 5000 balles oui pour essayer il a défendu les drapeaux les tricolores c'est vraiment 100 000 balles a suscité il a défendu il a défendu les drapes congolais félicitations chers patriotes chers compatriotes congolais marty qu'il y a défendu qu'il y a défendu la situation qu'il y a défendu la situation qui s'est défendu Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.